... Fort de ce patrimoine exceptionnel dont vous parliez tout à l'heure, effectivement c'est la cathédrale, c'est le triptyque, c'est la maison Mentin, et bien d'autres, le Jacques-Marc, effectivement sans doute le plus connu à Moulins, fort de ce patrimoine, nous avons en 1997 obtenu le label Ville d'art et d'histoire, qui est un label attribué par le ministère de la Culture aux villes qui décident de s'engager dans le soutien et le développement d'une action culturelle en direction du patrimoine. C'est ce qui s'est passé et en 2014 nous avons renouvelé cette convention pour 10 ans et bien évidemment dans le cadre de cette convention, de nouveaux projets, particulièrement tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, sont à l'étude, bien sûr. Je pense tout particulièrement à deux gros projets, dont l'un est totalement réalisé, l'autre est réalisé, mais peut-être pas encore dans les habitudes des visiteurs. Donc, nouvelle technologie oblige. Ceux qui le souhaitent peuvent télécharger sur leur mobile l'application Flashcode, qui va leur permettre d'avoir accès à l'ensemble des visites guidées du patrimoine. Plus moderne, plus récent, plus original sans doute, depuis quelques semaines, les mobinotes ont la possibilité de préparer directement leur visite de Moulin sur leur smartphone en se connectant à l'application mobile de la ville, l'application disponible sur Google Play ou Apple Store, et qui leur permet, au départ de l'Hôtel de Moray, qui est notre centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, de concevoir leur visite à partir de 37 points remarquables qu'ils vont sélectionner eux-mêmes au travers de textes à lire ou à écouter. Autre appel aux nouvelles technologies réalisées en direction du jeune public, c'est le réseau national Canopée, qui, avec le service patrimoine et l'école Léonard de Vinci, a préparé pour la fin juin trois applications. Une application jeune public, une application triptyque cathédrale, une application théâtre et une application Algué Nature. Ces applications seront disponibles à partir du mois de juillet, fin juin, début juillet. Rajoutons à ça que la ville a mis en place, est en train de finaliser une signalétique à destination des piétons, qui permettra donc de faciliter l'accès pour les touristes à l'ensemble de ce patrimoine. Ils trouveront dans les grands parkings un totem principal, leur indiquant le plan de la ville, les lieux remarquables, et puis, au sortir de ces parkings, une signalétique adaptée, et enfin, quartier par quartier, des totems intermédiaires, qui leur permettront ensuite de rechercher les visites potentielles qui les intéressent plus particulièrement. Voilà. Tout ce travail en direction des touristes, tout ce travail qui, effectivement, concerne non seulement Moulin, mais aussi la communauté d'agglomération, puisque la compétence tourisme est une compétence de la communauté d'agglomération, a largement porté ses fruits, puisque, en l'espace de dix ans, le nombre des visiteurs est passé de 23 000 à 185 000. Donc, vous faites le calcul, c'est une multiplication par huit, et nous avons encore les possibilités de progresser. Alors, c'est vrai, la compétence culture reste une compétence ville de Moulin. La communauté d'agglomération a la compétence, elle, grand équipement. Et nous avons quand même quelques équipements structurants qui sont devenus des équipements communautaires. C'est le cas de l'école de musique, de la médiathèque. La médiathèque qui a été rénovée il y a deux ans et qui est l'une des 54 médiathèques classées de France. Voilà comment, même si la communauté d'agglomération n'a pas la compétence culturelle, rien ne nous empêche de travailler ensemble et, je dirais, de faire un partenariat intelligent, gagnant-gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada